Job chapitre 20 Et Sophar le Minéen répondant dit Je ne croyais pas que tu répliquerais de la sorte, et vous, vous n'avez pas plus que moi le don d'intelligence. J'écouterai la doctrine par laquelle on prétend me confondre, et l'esprit d'intelligence répondra pour moi. Ne sais-tu pas dès longtemps ces choses, depuis que l'homme a été établi sur la terre ? Joie des méchants, chute éclatante, plaisir des pervers, ruines, Lors même que les présents d'Olympie montraient jusqu'au ciel, et que ses sacrifices atteindraient les nuées, au moment où il se croira le plus affermi, il périra enfin, et ceux qui le connaissaient diront où est-il ? On ne le voit non plus qu'un songe évanoui, et il s'est envolé comme une vision nocturne. L'œil a regardé et il n'est plus là, et le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Que ses fils meurent sous les coups des petits, et que ses mains allument les douleurs qui le consumeront. Ses os seront imprégnés des vices de sa jeunesse, qui dormiront avec lui dans la poussière. Le mal est doux à sa bouche, il le cachera sous sa langue, il ne l'épargnera pas, il ne le laissera pas perdre, et il le gardera au fond de son gosier. Mais il ne pourra se porter secours à lui-même, ce sera en ses entrailles du venin d'Aspic. Il vomira ses richesses injustement acquises, et un ange l'expulsera de la maison où il les aura amassées. Qu'il suce le fiel des dragons, que la langue des serpents le fasse périr, qu'il ne voit plus de lait trait au pâturage, qu'il ne mange ni beurre ni miel. Il a travaillé en vain et sans profil, pour les biens dont il ne goûtera pas plus qu'on ne goûte une chair coriace qui ne peut être ni mâchée ni avalée, car il a brisé les demeures d'une multitude d'hommes puissants. Il a ravagé leurs maisons et ne les a point rétablies. Il n'y a point de sécurité en ses possessions. Il ne sera pas sauvé par les objets de sa convoitise. Il ne restera rien de ses aliments et ses biens ne fleuriront pas. Lorsqu'il se croira comblé et rassasié, il se verra écrasé par toutes les misères qui fondront sur lui. Il importe comment il a rempli sa pence, Dieu fera tomber sur lui le poids de sa colère et des flots de douleur. Il n'échappera pas au fer et sera percé par une flèche d'airain. Que le trait traverse son corps, que des météores pleins d'horreur se promènent en sa maison, que les terreurs pèsent sur lui, que les ténèbres l'enveloppent toujours, qu'une flamme le dévore, que l'étranger ruine sa demeure, que le ciel dévoile de ses iniquités, que la terre s'élève contre lui, que la perdition entraîne enfin après elle sa maison, que le jour de la colère se lève sur lui. Tel est le sort que le Seigneur réserve à l'impie, telle est la part de richesse que lui donnera celui qui voit tout. que le jour de la colère withe en Gogur qui peut transpercher les pouvinoles Mythos règle. Arramblé à l'é에게 C'est parti !